Alors salut Julia ! Bonsoir ! Dis donc tu me charmes, attention je ne suis pas du même bord ! C'est pas grave, au contraire ! Alors on va revenir vite fait sur toute ta carrière, on t'a connue quand même dans le milieu du X, t'as un sacré palmarès quand même à ton actif, je crois que t'as tourné dans plus de 120 films. Oh oui, oh oui, largement ! Quelle a été la réaction de tes proches ? Alors en fait moi j'ai, comme je ne voulais pas avoir à m'expliquer, à affronter les gens, tout ça, j'ai complètement coupé court, j'ai coupé tout contact, c'est-à-dire que je suis partie travailler aux Etats-Unis, et puis aux Etats-Unis, puis partout en Europe, donc je tournais, je faisais mes trucs, et puis à un moment donné j'ai su évidemment que mes proches l'avaient appris, et j'ai totalement coupé les ponts, je ne prenais pas les appels, je ne voulais pas discuter, je n'avais pas envie de m'expliquer sur pourquoi j'ai fait ça, et tout le tralala. Et puis finalement un jour, les choses se sont remises en place, j'ai réussi à parler avec ma meilleure amie, qui m'a expliqué qu'ils s'en foutaient, c'était mon choix, et puis tout le tralala, et puis mes parents pareils, et puis voilà, c'est très bien passé. Et alors d'ailleurs, tu as arrêté cette carrière du X à cause d'une problématique, qui est le port du préservatif, j'ai lu ça, je trouve ça intéressant, justement, est-ce que tu peux nous en parler ? Parce qu'à l'époque où je tournais, le port du préservatif n'était pas obligatoire, enfin d'ailleurs, il n'existait absolument pas sur les productions, et donc à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut peut-être arrêter de jouer la roulette russe, surtout entre 18 et 20 ans, je trouve que c'était un petit peu bête, et donc j'ai essayé de l'imposer aux productions, aux acteurs, voilà, donc j'ai fait un peu le tour de la profession, j'aurais dit, voilà, est-ce qu'on pourrait travailler avec préservatif ? Et finalement, j'ai eu un refus, deux refus, trois refus, j'ai vu que personne ne suivait, parce qu'en gros, à chaque fois, on me disait, non, ça va moins faire vendre, les gens veulent voir des films sans préservatif, donc je me suis dit, mais ils sont complètement tarés, quoi. Je ne pense pas que ça change grand-chose, et voilà, donc j'ai essayé de rallier un peu les gens à cette cause, et puis il y en a très peu qui ont suivi, donc ce n'était pas évident d'arrêter, parce que j'ai arrêté en plus à un moment où ça marchait super bien, et en plus, Vivi, la grosse compagnie américaine me proposait un contrat d'exclusivité, donc c'était quand même des choses, des propositions en or, mais je me suis dit, non, parce que si je n'arrête pas maintenant, je risque de repartir pour, voilà, dix ans, ou je ne sais quoi, et en plus de prendre des risques, non, ce n'est pas la peine. Donc, peu à peu, la reconversion, donc tu vas commencer par jouer dans pas mal de films, aux côtés de Jean Reno, aux côtés de Samy Nasseri, tu vas même être animatrice sur MCM, avec, justement, beaucoup d'interviews des plus grandes stars, du rap et du R&B, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour ensuite, donc, après être orientée, je crois, je crois que c'était juste après, donc dans le journal du Hard, sur Canal+. Oui, en fait, je suis passée, en fait, la télé, j'ai commencé en 95 déjà, enfin, sur MCM, où je présentais une émission de cinéma, aux côtés de Jackie Jaillet, ensuite une émission de clip, après je suis partie à Canal+, pendant trois ou quatre ans, je crois, trois ans. Pour le journal du Hard, c'est ça ? Encore avant le journal, je suis partie à Canal, mais sur le site web de Canal+. D'accord. Où je faisais des émissions, mais sur le web. Ensuite, je suis partie, j'ai fait le journal du Hard, mais très peu de temps, je crois, six mois. Justement, t'as arrêté, voilà, justement, parce qu'apparemment, t'avais très peu de liberté. Surtout que je lisais un prompteur, quoi, donc c'était pas trop mon truc d'être là, faire la potiche. C'était pas trop mon... Ça allait pas trop avec mon caractère et ce que j'avais envie de faire, donc, puis j'étais très limitée, on me laissait pas... On me laissait rien faire, il fallait juste que je sois la plante et tais-toi, donc non. Et donc, je suis repartie sur MCM, où là, j'ai fait mon émission, qui s'appelait Hip Hop Channel, où j'ai fait des interviews, et voilà. Et puis, depuis quelques années, je travaille aussi en Angleterre, où je fais les interviews des joueurs de foot, là-bas. En fait, t'as parlé des difficultés, justement, de ta reconversion à travers un livre. C'est vrai que quand on est actrice porno, est-ce que c'est si dur que ça ? On a beaucoup de bâtons dans les roues ou non ? Oui, disons que c'est pas facile de faire des choses, parce qu'on vous ramène toujours à... Ah oui, mais t'as vu, t'as fait du porno, oh là là ! C'est pas bien ! Pas bien ! Donc, depuis 15 ans, tu fais de la musique, donc depuis très longtemps. Et donc, aujourd'hui, enfin, tu te lances avec un label, avec un clip. Voilà, ça y est, c'est le bon moment. Donc, j'ai vu justement ce clip qui fait très, voilà, glamour, mais un petit peu rétro, moderne. Pourquoi ce mélange des genres ? Mais en fait, bon, le concept du clip, on va dire, c'est moi qui avais griffonné ces petites idées. Je voulais passer... Je voulais traverser toutes les équipes, toutes les époques de la musique. J'avais envie de ne pas me prendre au sérieux dans ce clip. J'avais envie de rigoler, j'avais pas envie d'arriver. Genre, on porte Jartel et on va dire, me voilà. Comme Clara Morgan, quoi. Je ne sais pas. Non, mais tu me fais des grands clins d'œil ! Non, mais j'avais pas envie. Pour celui-là, et surtout pas pour le premier, je voulais arriver avec un truc plus déconne, pour qu'on regarde plus l'aspect artistique que les fesses ou autre chose. Après, je dis pas que sur d'autres, je ferais pas des trucs un petit peu plus sexy, mais sur celui-là, je voulais que ce soit plus rigolo. D'ailleurs, à la fin, je suis transformée en euglibétie avec un appareil dentaire, des grosses lunettes. J'adore ! Tu passes vraiment du sexy au repoussant, presque. Il y a tout ! Je voulais essayer d'être très repoussante. Voilà. D'accord. Alors, le titre du single, si les gens veulent se le procurer, donc ça se passe comment ? Explique-nous tout. On va le pirater, comme d'habitude. Non, non, il est depuis le 17 sur toutes les plateformes légales. Ah bah tu vois. Voilà, partout, là. iTunes, Deezer, partout. Bah écoute, c'est cool. Et si on l'écoutait ce single ? Parce que tu m'as dit que t'avais le remix club, et là, j'ai envie de faire la fête. Ah oui, bah écoute, moi je veux bien. Allo ? C'est ça ! C'est ça ! Bon excuse moi je suis un peu épuisé on s'est vraiment démené et bah c'était bien sympa Oui franchement je préfère largement la version club que la version radio c'est très punchy Il y a encore une autre version que tu écouteras en exclusivité rien que pour toi Dans ma boîte mail et donc voilà c'était bien sympa cette petite séance d'écoute au studio Donc rappelle nous le nom du studio Studio Penny Lane voilà où on enregistre pas mal de petites choses secrètes Dont des choses très sympas Voilà comme ça par exemple Ok ok on se souhaite une bonne continuation et puis plein de folie sur les dancefloor Bises Ciao